Musique Précédemment, dans les Temporels Il y a une alliance qui s'est créée en 2020 nommée la Triple Force Elle regroupe les armées Aqualit-Skyradienne et Gallifrayenne T'as tué ma famille et tu vas crever pour ça C'est pas moi qui ai tué toute ta famille Il n'y a pas que moi dans cette histoire Il y a aussi ceux qui tirent les ficelles Ceux qui règnent sur cette galaxie Et crois-moi, tu ne pourras pas les atteindre C'est eux qui ont illuminé tout le monde Tout le monde sauf toi On ne fait pas ce qu'ils nous chantent dans le temps et l'espace Je me suis retrouvé au milieu d'une bataille oublie Ça m'a marqué Chillon, et que vous êtes ? Mon gars, t'as une sacrée chance, tu le sais ça ? Je vous ai demandé Qui vous êtes ? Et où est-ce que je suis ? Hola mon brave Je suis le capitaine Jackson Et voici Digott et Linda Et vous êtes dans notre vaisseau On vient de vous sauver la vie Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué Ah, vous... Je vois Très bien Je vous remercie dans ce cas Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je revenais d'une mission de reconnaissance Mon chemin, mon moteur s'est enflammé Je suis sûr que c'est du sabotage Du sabotage ? Ça voudrait dire que le responsable est quelqu'un qui ne vous aime pas vraiment ? Un de vos compatriotes qui voulaient vous voir disparaître ? Quoi ? C'est possible, après tout ? Je dis ça seulement parce que t'as passé ta vie avec des connards qui t'aimaient pas, genre Ça doit être ça J'ai espionné des renégats pendant ma mission Je pense que c'était... eux Ils ont dû remarquer que je les suivais Ça me semble logique, en effet Enfin bref Maintenant que votre vie est sauf, où voulez-vous qu'on vous dépose ? Sur Skirad, pour faire mon rapport Vous êtes Skiradien ? Comment ça se fait que vous effectuez des missions d'espionnage sur d'autres planètes ? Skirad n'a pourtant pas d'opposants ni de relations avec les autorités galactiques ? Exact Mais c'est plus le cas aujourd'hui Depuis que le roi est revenu sur le trône Il y a eu beaucoup de changements Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est ça, la planète Skirad ? C'est très moderne Oui, en 2073, elle est répertoriée comme une planète de niveau 7 Ah, je comprends mieux Je vous remercie de m'avoir sauvé, étranger Oh, c'est rien Nous sommes les Temporels Venir en aide aux gens, c'est ce qu'on fait de mieux Mouais De mieux, ça reste à prouver Hé, on fait de notre mieux à chaque fois et on y arrive très bien Fais pas de leçons de morale La plupart des erreurs, c'est à toi qu'on les doit, genre D'ailleurs, je me doute que vos dirigeants là-haut Serais heureux de savoir qu'on a pris des risques énormes pour vous venir en aide Et qu'on mériterait sans doute une petite récompense Capitaine, on ne fait pas ça pour l'argent Non, mais pourtant, on en aurait bien besoin Je te rappelle qu'on est toujours fauchés Et qu'on doit aller acheter de nouvelles pièces Pour que tu puisses réparer Cassis une bonne fois pour toutes Vous voulez dire cassette ? J'ai changé, je trouve que Cassis, ça sonne mieux Faites-moi confiance Je vais vous conduire à notre roi Je suis sûr qu'il sera ravi de faire votre connaissance C'est un vis-à-vis Parfait C'est ça le palais ? C'est pas terrible, je m'attendais à mieux comparer au reste des bâtiments Vous êtes vraiment obligé de faire une remarque à chaque fois ? Le palais est le bâtiment au centre de la capitale De là, le roi peut superviser l'intégralité de la ville T'as l'air d'en savoir un sacré paquet sur les Skiradiens Ça fait partie de l'histoire Et puis, depuis l'alliance entre Gallifrey, Skirad et Acolyte On est obligé d'avoir certaines connaissances C'est pas faux Il est sympa le roi ? Ou c'est genre un maniaque qui voudra nous tuer ? Quoi ? C'est juste pour prévoir des munitions, genre ? Je ne sais pas grand-chose là-dessus Je sais juste qu'à cette époque, c'est le roi qui a instauré cette triple force qui est au pouvoir C'est le deuxième roi de l'histoire de Skirad Seulement le deuxième ? Comment c'est possible, genre ? Entrez Votre majesté Koya est revenu de sa mission Parfait, j'attends son rapport Euh, en fait, il n'est pas revenu seul Il est accompagné de trois autres étrangers Hum, faites-les monter jusqu'à moi Je souhaite les rencontrer Mais euh, ils sont déjà dans la pièce avec nous Oh, des visiteurs Mais pourquoi il est nu ? Hum, ça devient chaud par ici Votre majesté Je vous ai déjà conseillé de porter votre costume royal dans la salle du trône Ah bah joie, c'est moi le roi, je fais ce que je veux D'accord, je vais me rhabiller C'est bon ? C'est présentable ? C'est mieux, oui Franchement, c'est quoi vos complexes, enfin ? Beaucoup d'autres espèces n'ont pas de vêtements Ouais, vous craignez, genre Tu peux parler ? Tu portes aussi des vêtements, je te ferais remarquer Pfff, c'est par respect pour vos principes à la con Sérieusement ? On est vraiment en train de parler de nudisme dans la salle du trône ? Maref, parlez-moi plutôt de vous et des raisons de votre présence Je suis le capitaine Evan Jackson Et voici Linda et Digotte Nous sommes des temporels et nous venons en aide aux gens et réparons des anomalies temporelles Comme c'est intéressant, ça me rappelle la bonne vieille époque Et vous faites tous un manipulateur de vortex ? Oh, non, on a notre propre véhicule Mais comment vous savez pour le manipulateur de vortex ? Oh bah, c'était les années de ma jeunesse, vous savez ce que c'est, mais parlons pas de moi Que venez-vous faire sur Skirad ? Nous avons été surpris par la détresse d'un de vos compatriotes Nous nous sommes alors empressés de lui porter secours Ah, je vois, vous avez sauvé Koya, mon agent et ami de longue date Dans ce cas, je vous suis reconnaissant Et en ce droit, vous bénéficierez de ma grâce éternelle ainsi que d'une collation Ça tombe bien, j'ai soif Vous êtes trop humble, votre majesté C'est bon, inutile avec les vôtres majestés, votre adresse royale ou encore Dieu Je n'aime pas être vu comme quelqu'un de supérieur Malheureusement, je suis déjà bien coincé avec mon propre peuple Euh, très bien Appelez-moi juste Atom, ça ira Merci Atom Venez, on va changer de bâtiment Certains changent juste de pièce ou d'étage, lui non Il change carrément de bâtiment J'adore ce type Voilà, il y a un buff à volonté par là-bas On a dû l'agrandir pour y mettre toutes les tartes à citrouille d'une pote Mais bref, servez-vous C'est trop bien On est où exactement ? Ça ne ressemble pas à une salle à manger, ni à un bar C'est la salle du conseil, c'est toujours utile d'avoir à manger durant les longues réunions De mieux en mieux, cette planète Et toi, tu ne te sers pas ? Non merci, pas pour le moment Comme tu veux Dites-moi, j'aurais une question Oui ? En quoi consistait cette fameuse mission que devait effectuer votre agent ? Pourquoi tu veux savoir ça ? Disons que je trouve ça bizarre, je n'ai pas souvenance que Skirad ait eu des ennemis depuis la formation de la Triple Force Tu connais l'histoire de Skirad ? Oui, en tant que seigneur du temps, je me dois de savoir des choses dans l'univers Ah, t'es un seigneur du temps ? Enfin, pas tout à fait un seigneur du temps, plutôt Eh ! Y'a que la vérité qui blesse, mec, hein Dis-moi, Linda, c'est ça ? Tu ne sois pas une Alloris, par hasard ? Si, je suppose que vous êtes au courant, Jean ? Je le suis, mes condoléances Le quoi ? Lors de l'attaque de mon village, ce sont les Skiradiens qui sont venus pour régler le problème Pourquoi ça ? Alloris est une planète faisant partie du royaume Skiradien Il était donc normal que Skirad suive cette histoire de près J'étais petite quand ça s'est passé, mes souvenirs sont flous Je me souviens juste que j'ai failli mourir à cause d'un mec, puis il y a eu une explosion, et j'ai été retrouvée par des Skiradiens Donc, t'es déjà venu ici ? Non, je me suis enfuie avant de monter dans leur vaisseau Je me suis promise de retrouver et de buter tous les monstres responsables de ça Je vois Eh, je dis pas ça pour vous, hein Je l'ai su, genre, bien plus tard que les Skiradiens étaient venus nous aider Tu sais, les rapports de mission nous avaient indiqué qu'il restait une survivante qui s'était réfugiée ailleurs sur la planète Toi, pendant quelques années, on t'a suivi à la trace Et puis, vu que tu t'en sortais toute seule, on n'a rien fait de plus Vous fatiguez pas, Jean, vous avez pas à vous justifier, hein Et sinon, cette mission de reconnaissance ? Oui, normalement, Skiradiens n'intervient pas dans les affaires des autres ou la net Mais ces derniers temps, les choses ont bien changé C'est-à-dire ? Vous avez entendu parler de la Triple Force ? On a brièvement été... briefés Parfait, ça fera moins d'explication pour moi Alors, après avoir battu Gantov, notre ennemi commun Les membres de la Triple Force devaient vérifier à ce que Gantov n'ait pas d'autres alliés cachés dans l'espace-temps Et vous en avez trouvé, c'est ça ? Pas exactement En fait, on eut des rapports sur un groupe de dissidents qui faisait beaucoup de bruit La rumeur racontait qu'ils parlaient d'une arme redoutable Et qu'ils savaient où elle se trouve Donc, vous avez envoyé votre agent pour vérifier si la rumeur était vraie ? C'est ça Et en remontant à la source, nous avons découvert qu'il s'agit en réalité d'un reste d'une bataille Une bataille qui s'est produite pas loin d'une autre planète de notre système solaire, Andromas Quoi ? La bataille d'Andromas, ça me rappelle quelque chose D'après notre renseignement, ça serait une bataille connue pour n'avoir aucune info Comment on peut n'avoir aucune info sur une bataille, genre ? Y'a pas de témoin ou d'autre truc ? Pas un seul mot dessus, c'est fou Personne ne sait rien à propos de cette bataille Moi je sais Fais attention, ces vaisseaux d'Alec sont truffés de pièges T'inquiète, à mon avis, y'a plus aucune source d'énergie dans ce vaisseau D'après mes informateurs, ils seraient là bien avant que Skirad ne soit peuplé Hé Matsa, c'était canon à plasma C'est parfait, c'est pile ce qu'il nous faut C'était une bataille contre des Daleks Ah les Daleks, ce sont dieux potes, enfin, neuf vieux ennemis plutôt, on les a combattus à plusieurs reprises Comme beaucoup d'autres espèces Mais tous n'ont pas eu la chance de survivre Raconte-nous ce que tu sais, tu pourrais avoir des informations capitales pour la sécurité de Skirad et de l'univers Très bien Il y a des dossiers à l'agence du temps qui contiennent des événements qui ne peuvent pas être changés Et cette bataille en faisait partie Elle est ancrée dans l'histoire et ne peut être évitée ou déplacée Mais quelqu'un qui se croyait capable de grandes choses a décidé de partir au cœur de cette bataille pour détruire les Daleks et sauver des millions de vies Et t'as compris que tu ne pouvais pas sauver tout le monde, je me trompe ? Comment vous savez que... Je connais ce sentiment, j'ai eu des choix difficiles à faire aussi Et donc, le rapport avec les dissidents ? J'y viens Cette bataille s'est terminée avec la chute d'un vaisseau-mer Dalek Personne ne sait ce qu'il s'est passé ensuite Mais si ces Dalek sont toujours actifs et que quelqu'un s'amuse à les réactiver ça pourrait être un gros problème pour tout l'univers Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes attaqués ! Il faut vite vous mettre à l'abri ! Vous en faites pas, je vais me les faire ! Non, attends, ils vont se rendre Vous en êtes bien sûr ? Parce qu'ils n'en ont pas vraiment l'air Vous vous attendiez pas à ça, hein ? Vous allez payer, au nom de tous ceux que vous avez assassinés Ce vaisseau de guerre a une portée de 50 biomes et peut tirer à une vitesse de plus de 1000 blocs secondes Je vous déconseille de continuer à tirer sur ma ville Vous ne nous impressionnez pas Vous non plus, et je sais pourquoi vous êtes là, et ce que vous voulez Posez-vous tranquillement et venez, on va discuter Vous croyez vraiment que ça va suffire ? Regardez par vous-même Laissez-nous, on veut parler avec le roi Laissez-les passer Bienvenue sur Skérad, veuillez me suivre J'avoue ne pas trop comprendre Des individus attaquent votre ville et le roi les fait rentrer C'est comme ça qu'il fait Toujours essayer de négocier en premier Et comme ça depuis son retour en 2020 Il a bon fond votre roi C'est tant mieux, parce que peu de gens bien existent encore dans l'univers Pourquoi on ne peut pas écouter, Jean ? Il s'agit d'une négociation en interne Qui inclut pas des étrangers Sans vouloir vous offenser Ça ne règle pas le problème que ces individus cherchent des restes d'une bataille incluant des Daleks Vous avez raison Je vais préparer une équipe d'expédition pour enquêter sur la position d'une éventuelle secoupe Dalek Qui se serait écrasée il y a des millénaires Oui, faites ça Attendez une minute Vous n'avez pas besoin d'autorisation de votre roi pour faire ce genre de mission De base si, mais il est habitué D'accord, je vais faire comme si tout était normal J'ai juste entendu parler des Daleks, ils sont si dangereux que ça genre ? D'après les archives de Gallifrey Ça serait la race la plus meurtrière et la plus dangereuse de tout l'univers connu Mouais, j'y crois pas trop à ton histoire là Pour faire simple, les Daleks sont nés d'une bataille qui a fini en guerre nucléaire Les radiations ont provoqué des mutations dans les deux camps Jusqu'au jour où le chef de l'équipe scientifique, Davros Créa la variante de mutations ultimes pour permettre à son peuple de survivre Il supprima toute émotion à part la haine et enferma cette créature dans une armure en métal Prête pour exterminer tout être qui n'est pas un Dalek Ok, je vois un peu mieux le tableau Et dis-toi qu'ils sont toutes une armée comme ça Ça va, j'ai compris Vaut mieux pas qu'ils se ramènent ici en fait Ah, qui aurait cru qu'on puisse trouver tout ça en encore bon état ? Ouais, c'est sûr Avec ça, le roi a de quoi se rendre et payer pour ce qu'il s'est passé Exactement Qui est là ? Montrez-vous ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que... Ah, crève, saleté ! Je me demande de quoi il parle Depuis quand tu es intéressé par les discussions diplomatiques ? Depuis que ça concerne ceux qui ont voulu me sauver, genre ? Hé, je comprends que ça tienne à cœur ce qui se passe dans cette salle Mais garde ton sang-froid et ne t'avise pas de faire une bêtise Pfff, vous pouvez pas comprendre Qu'est-ce qu'il lui prend ? Je pense qu'on devrait la laisser tranquille là-dessus Chaque unité est assignée à un système solaire On va uniquement s'occuper de rechercher dans les huit autres constellations Si vous ne trouvez aucune trace d'une quelconque technologie d'Alec Retournez sur Skirad Allez, tout le monde à son poste Qu'est-ce que... Espèce intérieure détectée Mission principale, contactez l'empire d'Alec pour lancer l'invasion Au revoir la feu ! Exterminé Euh, dites, c'est normal la fumée là-bas ? Qui sait, ils ont peut-être préparé un barbec en guise d'hospitalité Ça m'étonnerait, on a déjà eu de la chance d'avoir un buffet pour avoir sauvé l'un des leurs Je ne pense pas qu'on ait fait assez de bonnes actions envers eux pour avoir le droit à un repas complet Oh non Qu'est-ce que c'est ? Inda, j'ai évacué la salle Mais... C'est un ordre ! Attendez, capitaine ! Je... ok Allez, allez, tout le monde dehors, exécution ! Linda, qu'est-ce qu'il se passe ? Jackson a vu quelque chose de mauvais par la fenêtre Et quoi que ce soit, ça tue Monseigneur, il faut vous mettre à l'abri immédiatement ! Oh ça, je peux le faire tout seul Occupe-toi de faire sortir nos invités d'abord Je reste avec le roi Bien Toi ? Ici ? On se connaît ? Maman ! Papa ! Je suis vraiment désolé pour ce qu'ils t'ont fait Linda ? C'était qui ces types ? Dites-moi la vérité, ils étaient sur Alori hein ? C'est eux qui ont massacré mon peuple ? Oui, ce sont les terroristes qui l'ont attaqué Alori Mais ce ne sont pas eux les responsables Le responsable, c'est moi Capitaine, où allez-vous ? Attendez-moi ! Il s'agit du Dalek Storm C'est lui qui s'est écrasé lors de cette bataille D'accord, mais bon, un Dalek Face à l'armée Skiradienne et les temporelles Je pense qu'on va pouvoir réussir à en venir à bout, non ? Non, tu ne comprends pas C'est un survivant d'une bataille vieille d'il y a plusieurs millénaires Il est seul, il va à tout prix chercher à contacter les siens Et n'oublie pas qu'entre temps, les Daleks ont évolué Ils se sont améliorés Ils sont bien plus puissants qu'ils n'ont jamais été Aujourd'hui, un Dalek Mais demain, il y en aura des milliers Le ciel sera couvert de soucoupes volantes Et le sol ne sera qu'un champ de ruines et de flammes Je ne peux pas laisser faire ça Je ne peux pas laisser mon erreur ruiner la vie de tout un peuple Je dois l'empêcher d'appeler les siens Quoi qu'il arrive Non, capitaine Nous devons l'en empêcher Il n'est pas seulement question de vous C'est une mission pour les temporelles Très bien, suis-moi Centre de communication localisé Tiens bon, soldat Tu vas t'en sortir Non, je crois que C'est la fin pour Je vais mourir Écoute-moi, c'est pas l'heure de mourir Il te reste encore plein de choses à faire dans ta vie Vous dites ça comme si je n'avais rien fait de ma vie C'est pas sympa Promettre-moi d'éveiller sur notre peuple C'est promis Ta vie ne sera pas oubliée Koya Par chance, vous êtes encore en vie Ouais, mais tout le monde n'a pas eu cette chance J'en suis désolé Par où est parti le Dalek ? Il se dirige les vers la com' Merde On arrive trop tard Comment ça ? Si ils l'appellent les siens, on sera fichus Ah, je vois Malheureusement, même les meilleurs de nos hommes N'ont pas réussi à le tenir à distance Comment est-ce qu'on peut faire pour l'empêcher d'atteindre les com' ? J'ai peut-être une idée Mais j'aurais besoin de l'aide d'un skiradien Pourquoi ? Je comprends parfaitement que tu veuilles te venger Et je ne te le reprocherai pas si tu le fais Dites-moi juste Pourquoi ? Pourquoi vous vous en êtes pris à nous ? Pourquoi vous nous avez massacrés ? Est-ce que ça vale la peine ? Dites-moi ! A cette époque, je n'étais qu'un soldat Qui obéissait aux ordres d'un gouvernement corrompu Et on avait comme mission de secrète De tuer toute personne présente sur Halorie Terroriste comme habitant Après quoi, sans plus aucun témoin On devait faire accuser les terroristes pour ce massacre En déclenchant leur bombe Mais malgré ça, je n'ai pas pu aller au bout de ma mission Je n'ai pas pu te tuer A cette époque, j'étais quelqu'un de différent Littéralement Mais depuis ce moment Depuis que j'ai vu cette peur dans tes yeux Je me suis dit qu'il était temps que je change les choses Quel que puisse être le prix pour moi Exterminé ! Connexion aux satellites de communication Prise de contrôle du réseau en cours Qu'est-ce qui vous fait croire que ça sera suffisant ? D'après votre roi, ce vaisseau de guerre a Une portée de 50 biomes Et une vitesse de tir de plus de 1000 blocs par seconde Je suppose que ça devrait le faire pour tuer un Dalek La salle des communications est juste en dessous C'est parfait Rendez-vous compte Que si vous explosez toute cette salle Nous n'aurons plus aucune chance d'appeler d'autres renforts Vous en faites pas, c'est nous les renforts Et voilà le travail Il te fait bien fait Coordonnées transmises Arrivée de la flotte dans 15 Reichs Extermination maximale Les moteurs sont touchés On va s'écraser Les Daleks sont supérieurs Voilà A présent tu connais la vérité Votre majesté Les Daleks sont là Ils bombardent la ville Quelle que soit ta décision Je la comprends Et je la respecte Mais il est de mon devoir d'aider mon peuple Votre majesté Vous n'êtes plus en état de vous battre Il vaut mieux vous mettre à l'abri Mais non t'inquiète Tu pètes la forme Je devrais tous vous tuer Tous autant que vous êtes Je devrais tous vous tuer Et enfin venger les miens Mais ça n'a plus aucune importance maintenant Vous allez mourir de toute façon Et vous ne pouvez rien faire pour sauver votre peuple Vous allez être aussi impuissant que moi Lorsque vous avez massacré ma famille Par chance le vaisseau n'a pas explosé Il s'en est tout de même fallu de peu Et alors L'important c'est que les Daleks croient que notre vaisseau est détruit Ça nous laisse autant de préparer le plan B Plan B ? Quel plan B ? On sait que l'arme la plus puissante de votre planète N'a même pas à érafler l'armure de ce Dalek Il n'y a donc plus qu'une seule chose à faire Et c'est quoi ? Fuir Quoi ? Vous m'avez bien entendu Il faut fuir Rassembler tous les habitants de la ville Et partir le plus loin possible Mais on ne peut pas On ne peut pas laisser notre planète entre leurs mains C'est notre histoire Notre fierté Non c'est faux Et vous le savez Votre histoire c'est vous même qui l'écrivez Aujourd'hui vous êtes face à un choix qui marquera votre histoire Soit vous mourrez Soit vous vivez Réfléchissez Quel est le meilleur choix à faire pour votre peuple ? Ouais Je vous suis Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Tout d'abord il faut rassembler tous les Skiradiens au même endroit Et pour ça on aura besoin d'une diversion D'un très gros truc qui permettra d'éloigner les Daleks Le temps que tout le monde soit à bord Vous oubliez que les moteurs du vaisseau sont HS Ça prendra un certain temps pour tout réparer Je peux m'en occuper Je connais ce vaisseau Comme ma poche Parfait Pendant ce temps j'irai chercher Linda Et je parlerai au roi pour aider à rassembler tout le monde Ok dac Il nous faudra aussi le meilleur des pilotes Je m'occupe de piloter Ne vous en faites pas Non J'ai dit le meilleur Oui c'est pour ça que je Oh oui je vois Je ne comprends pas pourquoi le capitaine fait plus confiance à cette machine Plutôt qu'à mon intellect supérieur et à mon expérience Je suis tout de même un génie Je pense qu'il a tendance à l'oublier Ah Linda Le capitaine a besoin de toi pour Rien à foutre C'est un ordre du capitaine Et c'est pour sauver les Skiradiens des Daleks J'emmerde le capitaine J'emmerde les Skiradiens qu'ils crèvent tous Pourquoi tu dis ça ? On est les Temporels C'est notre devoir d'aider les autres Notre devoir ? Ha ! Ces connards là dehors Ce sont eux qui ont massacré mon peuple Ce sont eux les responsables Ils n'ont que ce qu'ils méritent Tu te trompes Ils n'ont rien fait eux C'est toi là qui te comportes exactement Comme ceux que tu combats Comme Raghore par exemple Dégage ! Ah ! Parfait Général je dois parler au roi On a une idée avec Koya pour sauver tous les Skiradiens Mais on va avoir besoin d'aide Le roi est dans la salle du trône Sous bonne garde Si vous y allez Qu'est-ce que ? Oh merde Peuple Skiradien Votre roi vient d'être exterminé Votre planète est désormais sous le contrôle de l'Empire d'Alec Rendez-vous sans résistance et vous vivrez Refusez et vous serez exterminé Le roi est mort ? Ça se complique Il faut trouver un autre plan Attention Faut pas rester là Venez Parfait Tu l'as ramené Oui par contre Linda refuse de nous aider Elle dit que les Skiradiens sont derrière le massacre de son peuple Elle a bien choisi son moment tiens J'ai cru entendre que le roi était mort C'est vrai ? Malheureusement on va devoir trouver une autre solution pour la diversion Ça vous va comme diversion ? Qu'est-ce que ? C'est qui ? Peu importe Cette personne nous a gagné du temps Regardez Axe Identifiez-vous Parfait Profitez-en pour faire évacuer tout le monde Vaisseau non autorisé en approche rapide Exterminez ce vaisseau Le vaisseau non autorisé a percé notre bouclier Unité de repérage déployée dans le secteur du crash Dites-moi où est l'empereur ? Déclinez vos intentions Je vais prouver à un gosse excentrique que je suis meilleur que lui Fallait répondre avant machin Intrus localisés Merde Vous allez être externes Véhicule non autorisé en approche Dépêche-toi de monter Faut pas rester là Non partez Je vais m'occuper d'eux Commence pas à jouer les héros C'est pas comme ça qu'on aidera les Skiradiens Je ne fais pas ça pour les Skiradiens Je fais ça Pour ton peuple ? Je sais Mais crois-moi Ce n'est pas en sacrifiant que tu les rendras fiers de toi Fais quelqu'un de bien et ça serait vraiment du gâchis que tu meurs ici et maintenant Tu ne serais pas venu avec Jackson si tu n'avais pas en tête l'idée de changer Petit merde Qu'est-ce que tu dis ? Je dis qu'il faut qu'on parte Ne bougez pas Vous êtes désormais nos prisonniers Capitaine ? Un plan ? Je suis content que tu sois là Ça me permet de régler une vieille histoire qui m'avait marqué Alerte ! Ma vision est endommagée Alerte ! Vite ! Dans le tardis ! C'est bon ? Ton monde est à bord ? Parfait ! On peut y aller Et pour vos amis Parfait on va les aider Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'aide Je ne savais pas que vous visiez aussi bien Je ne dévoile jamais toutes mes cartes C'est un principe de base Il est mort d'après vous ? Difficile à dire Mais j'espère qu'au moins j'aurais réussi à affaiblir ne serait-ce qu'un peu l'Empire d'Alec Sans doute Si c'était lui le plus balèze Nous ne recevons plus aucun signal provenant du D'Alec Storm Malgré la perte de cette force de frappe majeure Le royaume skiradien est tombé sous la domination des D'Alec Ceci est une victoire de taille Cependant les êtres inférieurs responsables de la destruction du D'Alec Storm doivent être retrouvés et exterminés ! Je vois que la diversion a bien marché Oui, on a pu rassembler tout le monde avant de partir Les skiradiens sont sauvés Je savais que tu étais quelqu'un de bien Oh ça va, la ramène pas toi Et maintenant ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que j'en sais ? Sans doute aller sur une planète à l'Eskirad Espayer et reconstruire une nouvelle vie Je me doute que ça ne sera pas facile Mais ne perdez pas espoir Vous êtes en vie et ça, vous devez vous en réjouir Ouais, en fait, avant de mourir, notre roi a créé des zolos enregistrements Et je pense que celui-ci vous est dessiné Merci, c'était vraiment un chic type votre roi Oh non ! Je suis pas vraiment fan des discussions qui commencent par un... Oh non ! Lors du décollage, il y a une surcharge d'énergie Et c'est notre chien robot qui a tout encussé Ah, tu penses pouvoir le réparer ? J'en sais rien, la plupart des circuits ont pris feu Ça va prendre pas mal de temps Ne t'en fais pas, on est doués avec le temps Vous venez, genre ? On va pas squatter ici toute la nuit à ce que je sache ? Ouais, t'as raison On y va Mais comment je vais pouvoir réparer ça, moi ? On s'occupera de ça plus tard Pour l'instant, il y a quelque chose que je dois vous montrer C'est quoi ? Les dernières paroles de notre bon roi Atome Apparemment, il aurait fait des enregistrements un peu avant sa mort Voyons ce qu'il avait de si important à nous dire Je n'ai que très peu de temps pour faire cet enregistrement Mais je vais quand même essayer de faire court Les temporels, je sais qui vous êtes Je connais vos origines Désolé de ne pas vous l'avoir annoncé plus tôt Mais je me devais d'être prudent On ne sait jamais ce qui peut arriver avec les révélations et le flux temporel Enfin, vous comprenez ce que je veux dire Si vous voyez ce message, c'est que je suis mort Alors voilà ce que je devais vous dire Pendant un temps, j'ai travaillé à la proclamation de l'ombre en tant que secrétaire Là-bas, il y a des tas de renseignements sur vous Allez-y et vous découvrirez toutes les vérités sur votre histoire Wow On peut dire qu'il est du genre direct ? Vous pensez qu'il dit la vérité ? Vu les révélations qu'il m'a fait Je ne pense pas qu'il prendrait de la peine de mentir dans son tout dernier message Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir Ce n'est pas censé être un bâtiment juridique avec des droits d'entrée et tout le reste ? Si, mais je pense que mon statut d'agent du temps devrait suffire amplement Ancien ! Agent du temps plutôt, parce que vous êtes viré, je vous rappelle Ça va, tu ne vas pas remettre ça à nouveau sur le tapis C'est étrange qu'il n'y ait personne T'as raison, même pour un dimanche Il devrait au moins y avoir des entretiens de nettoyage Je propose qu'on se séparge, pour trouver des infos sur nous, tant qu'il n'y a personne Bonne idée, je vais par là Je gère l'étage Bon, je pense que je vais m'occuper des ordis dans ce cas Oh, sacré bordel ici Oh, c'est qui que tu traites de bordel, là ? Qu'est-ce que... Ouais, je suis un homme qui parle, et alors, ça te pose un problème ? Tu veux qu'on se batte ? Quoi ? Mais non, j'ai rien dit Ouais, ouais, fais pas ton innocent avec moi Je l'ai vu dans tes yeux, tu me juges, hein ? Et dans quoi je suis encore tombé ? Eh bien, c'est moi qui te juge, là, hein ? Evan Jackson ! Quoi ? Bon, par où commencer ? Essayons Pénélope Comment ça a donné corrompu ? D'où elle vient, cette corruption ? Faille dans le système de sécurité Hmm... Eh oh ! Il y a quelqu'un, genre ? Bordel, toujours devoir se démerder par soi-même Qu'est-ce que... Tu connais mon nom ? Bien sûr, je suis le dieu de la vie Je sais tout sur la vie Je sais tout sur toi, sur ta vie Alors, dis-moi Qu'est-ce que tu sais de moi ? Je sais beaucoup de choses Je sais pourquoi tu fais partie de l'agence du temps Je sais tout ce qui s'est passé à propos de la bataille d'Andromas Je sais aussi tout ce qui t'a poussé à le faire Ok, ok, j'ai compris Mais c'est pas ce que je te demande Dis-moi ce que je veux savoir Ah, tu veux que je te raconte tes origines, hein ? Oui Les mecs, on est dans la merde Linda ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as trouvé quelque chose ? Oui, des Joudouns, morts ! Faut pas rester là A toi de voir si tu vas découvrir la vérité Bon, tu sais quoi ? Tu viens avec nous Trop bien ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Hé, je suis le dieu de la vie Un peu de respect pour cette merde ! Merde ! Ce sont les infos qu'on est venus chercher Écoutez ça Je viens de tomber sur un truc intéressant Qui dit qu'il y aurait une brèche dans le système de sécurité de la proclamation de l'ombre Et qu'un individu serait rentré avant nous il y a environ... Oh... Je propose qu'on se dirige tous dans l'autardice Et en vitesse ! Sacrément résistantes ces ailes Je suis jalouse Linda, vite ! On l'a échappé belle On est sûr d'être à l'abri ? Évidemment ! Rien ni personne ne peut entrer dans l'autardice Bordel, digote ! Apprends à la fermer un peu Mais comment elle a fait ça ? On s'en fout ! Je vais la descendre Quoi ? C'est moi qui maîtrise le temps ici Connasse ! Et grâce à vous ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle s'est connectée au circuit télépathique ! Il faut l'arrêter ! Je vais enfin pouvoir atteindre mon but ! On est en train de dériver dans le vortex ! Ne t'en fais pas, mon cher Evan Jackson ! Je sais exactement où et quand nous allons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501